Salut à tous c'est Rayek, bienvenue sur la deuxième partie de Parasitev où nous allons continuer l'exploration de ce magnifique jeu que je n'avais oublié de dire qui avait été traduit par rpg player où vous voyez les noms au dessus qui ont fait un sacré boulot pour le traduire en français. Allez nous allons continuer cette aventure alors comme vous avez vu nous souvenez d'un premier épisode nous avons entendu un hurlement un peu plus bas là nous sommes attaqués cette fois ci ils sont deux alors tourner un peu autour et laisser attaquer voilà j'ai pris le risque mais c'est bien passé alors désolé pour le son qui est peut-être un petit peu fort j'ai essayé de faire quelques réglages mais le volume a l'air d'être assez fixe et il n'y a pas de moyen de le régler donc des fois je risque peut-être être un petit peu inaudible donc désolé à l'avance c'est le clown celui des loges non je crois qu'il me donnait une clé d'accès alors j'ai dû louper quelque chose j'avoue que je me souviens plus trop celle-là on l'avait déjà fait donc celle-là j'étais déjà rentré que la mémoire me fait défaut donc il n'y a rien à récupérer dans les tiroirs non plus je crois que dans celle-là j'ai tout fait ah mais c'est ça le plus haut en fait là c'est où on a rencontré clown ouais c'est ça en fait c'est la salle plus haut normalement oula ah bah non fermé qu'est-ce que c'est que c'est là refermé alors qu'est-ce que j'ai loupé normalement la salle en haut elle est fermée aussi puisque c'est où on va combattre Ève pour la deuxième fois voilà faut aller fouiller le gars je me demande à quoi peut bien servir cette clé on peut parler déjà au perroquet non choco bon non allez au score donc maintenant on doit pouvoir ouvrir toutes les autres salles donc je conseille quand même de fouiller parce qu'il y a du quelques matos à récupérer et équipement enfin équipement pas trop mais surtout du là faut y arriver voilà le bouquin le journal lundi 3 novembre le spectacle de noël est prêt mon rêve va enfin se réaliser l'actrice principale aura le privilège de chanter en solo sur la scène de central park j'ai pris tous les médicaments qu'il fallait pour en arriver là je dois obtenir le premier rôle j'en vendrai mon âme au diable s'il le fallait lundi 17 novembre les résultats du casting ont été prononcés Suzanne et moi sommes toutes les deux sélectionnés je veux jouer la pièce seule mais tout le monde sait qu'elle est bonne actrice vendredi 21 novembre je crois que je suis en train de me surmener j'ignore pour quelle raison mais mon corps devient de plus en plus chaud je ferai mieux de prendre plus de comprimés samedi 6 décembre aujourd'hui je me suis évanoui mon corps est devenu si chaud que j'en ai perdu connaissance je me fiche de mourir jouer la totalité des représentations et tout ce qui m'importe mercredi 10 décembre j'ai de nouveau perdu connaissance on m'a conseillé d'aller voir un médecin et de me reposer mais si ça continue Suzanne va finir par prendre ma place il faut que j'aille mieux je devrais prendre encore plus de médicaments ce soir jeudi 11 décembre Suzanne a été brûlée vive dans son appartement est-ce parce que je désirais tellement prendre sa place ? mon dieu pardonnez-moi mercredi 17 décembre on m'a confié le rôle principal je ferai mieux de prendre plus de comprimés et de commencer les répétitions 23 décembre ce soir c'est la première tout se passe sans encombre demain c'est la veille de noël on s'attend à recevoir la foule la plus importante de la saison puis j'ai ce concert solo au parc le jour d'après mais je ne me sens pas bien il faut que je me retape si je veux pouvoir jouer il vaudrait mieux que je prenne plus de médicaments pourquoi en prend-elle autant ? elle doit sûrement avoir des problèmes de dépendance une autre clé ? voilà donc cette clé permet d'aller au boss mais comme j'ai dit on va fouiller l'intégralité avant voilà bon les munitions je pense que ça devrait aller alors là on va contrer énormément un nouvel ennemi une espèce d'oiseau volant voilà ils vont se transformer si je me souviens bien et on va devoir l'attaquer donc rien ah merde j'avais trop vite voilà métamorphose aïe c'est le bête allez plus qu'une salle et on va aller voir Eve pas celle-là mais celle d'après ok ouf donc l'oiseau en priorité si possible Cible. Quoi, 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 aïe. Donc. D. On va utiliser le soin. Vous voyez la barre d'énergie qui se re-remplit petit à petit. Niveau munitions, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Bon, petite sauvegarde et direction F. Sous-titrage ST' 501 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 Une fois encore, Le jour où les mitochondries seront libérées est arrivée. Sous-titrage ST' 501 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 On a rechargé, récupération de balles. Il n'est pas maintenant le petit boss. Ah non, il n'est pas tout de suite. Ah, c'est Grenoble, c'est un calvaire. Et ça a du point de vie, ces saloperies. Donc, attendre qu'elles fassent aïe. Et elles font mal. On va prendre de risques, je vais me foigner. On va rester assez loin. Voilà. On va laisser attaquer. Allez. Allez. Non. Trop près. Trop près. Trop près. C'est bon. Preux. Presque à miniposs. Voilà. Ouf. Ah, j'ai pris un niveau. Donc, la paradite énergie a évolué. Analyse. Analyse de HP. Effets best enemy. On l'utilise très peu. Je vous le dis tout de suite. Non, en fait, c'est le poste de fin de ce niveau-là. Après. Alors là, normalement, il y a une caisse à récupérer. Donc ici, puisqu'on la voit tout de suite. Ça permet de récupérer une autre arme. Cette arme permet de tirer trois fois. Dans ce jeu-là, tirer trois fois, ça veut dire plus de temps, le personnage immobile. Donc, dangereux. Mais, on va dire que c'est le maximum, en fait. On pourra récupérer des arbres qui peuvent tirer plus. Je crois jusqu'à x5. Mais celle-là, il faut éviter. Elle ne sert à rien. Ouais. Là, on va... Ouf. Alors ça, c'est pas bon. Petit truc exigu avec des créatures qui tirent des boules de feu. On peut passer à travers flinguer celle-là. Voilà. Alors, si on one-shot, ça ne change pas de cible. Il fallait le prévoir à l'avance. Ouh. J'ai repas un niveau encore. Donc, les potions de vie, si jamais nos HP tombent en dessous de zéro, elles seront automatiquement utilisées. Et permettent de survivre un tout petit peu plus longtemps. Alors, en général, on en garde une au début. Et quand on arrivera un peu plus tard, on aura un équipement un tout petit peu plus volumineux. Enfin, des places de stockage un peu plus grandes. On pourra se permettre d'en avoir deux dans l'équipement. Tu es la petite fille que j'ai vue à l'Opéra. Tu es perdue. Bon, là, elle nous indique où elle est. Attends, petite. Ne pars pas. Alors, il y a deux caisses à les récupérer. Il y a certains endroits où on ne sera jamais attaqué. Je n'arrive pas à la récupérer. Voilà. Alors, c'est quoi qu'on récupère ? On va dire un médicament. Ah, voilà. Ça, ça permet. C'est des petits bonus bien sympas qui permettent... Alors, ce n'est pas grave, j'ai perdu un médicament. Le début de partie n'est pas très difficile. Et des munitions. Ça permet de booster l'attaque des armes ou des trucs comme ça. Alors, on va regarder l'arme que j'ai récupérée. Donc, celle-là, elle fait une attaque de 12. Elle a une portée, donc le range de 51. Elle a 6 balles dans son chargeur. Il m'en reste 3, d'ailleurs. Et elle peut tirer jusqu'à 2 fois. On va remarquer en bas, ici. Nombre de tirs 2. Et à côté, elle a une petite case qui indique que... Je crois qu'elle est au maximum. Parce que plus tard, on pourra booster un peu les armes. Si je prends l'autre à côté. Donc, il me dit les différences. Elle tire plus loin. Elle fait plus de dégâts. Et elle tire 3 balles. Donc, celle-là, on va l'utiliser. Parce que c'est une arme... Comment dire... Qui est... Qui est correcte pour le jeu. Petite chose qu'on va faire aussi. C'est que les munitions qu'il y a dedans, on va les enlever. Ça permet d'économiser 3 munitions. Et je suis d'arriver... Voilà. Non. Oups. Revenir en arrière. Revenir en arrière. Revenir en arrière. J'ai loupé un truc. Qui était juste à ma portée. Voilà. C'est des munitions, en plus. On va pas se plaindre. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh la 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 la. Quelle horreur. En plus, elles sont deux. Et elles font mal. Non, celle-là, comme elle a déjà attaqué. Aïe. Voilà. Une de moi. Hop. C'est rien. Vous avez vu, on recharge et le temps de recharge est quand même très très lent. Aïe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, nous arrivons aux 25 minutes. Et donc, je sauvegarde et je vais vous laisser pour cette fin de deuxième partie. Et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de Parasitev. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.